Bonjour à tous mes chers odorateurs, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de Niche. Je vais vous proposer une série de vidéos sur les parfums cultes de la parfumerie, principalement de la parfumerie de Niche. Aujourd'hui on va commencer avec les 5 fragrances qui pour moi sont les plus connues du grand public en ce qui concerne la parfumerie confidentielle. Les 5 créations dont je vais vous parler aujourd'hui ne sont presque plus de la parfumerie confidentielle. Vous allez voir qu'elles sont ultra ultra connues, je pense des perfumistas et puis aussi du grand public. Il faut que vous les connaissiez parce que chacun de ces parfums a eu un succès très important. Ce sont vraiment des best-sellers, qui font partie de collections privées ou alors vraiment de maisons de parfums très prestigieuses dans des collections haut de gamme. Certains ont été créés par des parfumeurs qui étaient indépendants et puis qui ne le sont plus. Ils sont qualitatifs parce que leur succès franchement est mérité. Ils sont très intéressants à connaître et quoi qu'il en soit vous en entendrez énormément parler. Encore une fois ils sont plus confidentiels du tout donc si vous décidez d'en faire votre parfum, sachez qu'ils seront très portés par d'autres personnes que vous. Dernière petite précision, tous ces parfums sont mixtes, allez les sentir, faites-moi confiance et puis vous verrez si vous avez envie ou pas de les porter. Ou bien quotidiennement, ou bien de temps en temps. Voilà, c'est parti. La première fragrance est issue de la collection privée de la Private Blend de chez Tom Ford. C'est Neroli Portofino. Elle a été composée en 2011 par Rodrigo Flores Roux. Voilà un parfum qui est extrêmement connu, qui a eu beaucoup de succès et qui a quitté le rayon privé de la Private Blend et qu'on retrouve chez Sephora. Preuve qu'il a eu vraiment, ben voilà, qu'il a des amateurs qui veulent le trouver et puis qu'on l'a mis à leur disposition plus facilement. Je lui trouve un très joli flacon. Peut-être que ça a contribué aussi à sa réussite. Ce flacon est commun à tous les jus de la Private Blend et celui-là a gardé son originalité de départ parce qu'il est un peu bleu-azur. C'est une création à porter l'été qui va nous évoquer le soleil et les vacances. Comme son nom l'indique, il est construit autour de la fleur d'oranger, le Neroli. Il y a une envolée espéridée, c'est-à-dire vraiment très agrume, du citron, de la mandarine, de la bigara, de la bergamote. Puis il y a des notes aromatiques avec de la lavande, du romarin, de la myrte. Puis il y a des fleurs blanches, donc avec cette fleur d'oranger, du jasmin, du pitosporum, de l'angélique. Et puis il y a un fond ambré. Il y a énormément de potentiel pour plaire vraiment à beaucoup, beaucoup de monde. Il ne va pas avoir de côté trop douce, trop sucré. Donc du coup, il est parfaitement unisexe. On le retrouve au rayon femme. Je pense qu'il peut être porté sans aucun problème par un homme. Il y a cette fleur d'oranger qui est très appréciée de beaucoup de monde, parce qu'elle est très réconfortante. C'est une fleur qui fait du bien. Elle nous évoque des gourmandises et aussi l'été. Elle a une construction originale, chic, très élégante, qui a contribué à son succès. Je vous conseille de la porter quand il va commencer à faire chaud. Tous ces parfums de chez Tom Ford dans la collection privée sont vraiment onéreux. Je pense que là, il y aurait matière à discuter le rapport qualité-prix. Il est original, ce jus. Je pense que c'est ce qui a fait son succès. Mais la tenue, pas vraiment au rendez-vous. Alors c'est sûr, c'est un espéridé. Il va être volatile sur tous les notes de tête qui vont être impressionnantes. Et donc la durée sur peau va être de quelques heures maximum. C'est un parfum à connaître. Donc si vous aimez la fleur d'oranger, allez vous pencher sur ce Neroli Portofino. La deuxième fragrance qui est extrêmement connue, qui fait partie d'une collection privée également d'un très grand parfumeur qui est Guerlain. Eh bien, c'est Santal Royan. Elle a été composée en 2014 par Thierry Vasseur, qui est le nez de chez Guerlain. Et elle est d'abord sortie en exclusivité à Londres chez Harrods. Cette création best-seller a désormais rejoint la collection des Absolues d'Orient. Son succès est tel qu'en le trou dans les rayons de mon Sephora en province. Ce parfum est d'inspiration orientale dans son joli flacon noir avec sa cravate dorée. Il est intense, avec une très bonne tenue. Il va y avoir vraiment une importante diffusion et un beau sillage. Il est gourmand et rond. Et à la fois, il y a des notes sombres parce qu'on y retrouve du oud qui lui donne un côté animal mystérieux. Il y a des notes fleuries avec du jasmin, de la rose, du Neroli. Il y a de la pêche et de la cannelle sur le côté épicé. Il y a un fond vraiment chaud, puissant, avec du musc, du cuir, du oud, le fameux bois de centale et de lampe. Pour moi, c'est un parfum d'hiver. On doit pouvoir le porter vers la fin de l'automne. Mais vraiment, il est chaud, très réconfortant, enveloppant. Il sera vraiment parfait quand les températures vont bien descendre. Les Absolues d'Orient sont présentés de manière unisexe. Mais dans mon Sephora, il est au rayon femme. Franchement, il peut être porté, je pense, sans aucun problème par tous les gens. Comme je vous dis, c'est un parfum puissant, donc il ne serait pas du tout inaperçu avec ce jus. Il est très agréable, il a eu un succès mérité. C'est vraiment un best-seller. Voilà, une réussite pour les amoureux de parfums orientaux. Une fragrance qui a eu un succès incroyable, qui fait partie d'une collection privée, qui est vraiment hyper connue dès qu'on s'intéresse un tout petit peu plus particulièrement au parfum. Eh bien, c'est Bois d'Argent de chez Dior. C'est le plus ancien de ma sélection, qui date de 2004. Il a été composé par Annick Ménardeau, sous la direction artistique d'Eddie Slimane. Vraiment, alors là, c'est carrément un parfum mythique. Cette senteur est vraiment délicieuse. Elle est hyper réussie. Il est très chic, raffiné. Dior nous dit que c'est la chemise blanche qui va s'adapter à tous, à toutes les circonstances. Donc, elle est vraiment unisexe. C'est une création qui me plaît énormément et que j'ai vraiment beaucoup plaisir à porter. Elle est une bonne présence, une bonne tenue, pas une énorme diffusion, mais elle est belle et bien là. Elle est douce, elle est enveloppante. Elle fait énormément de bien. Et là, malgré son succès, eh bien, Bois d'Argent doit quand même être déniché, spécialement sur les stands Dior via la collection privée. Mais ils ont sorti toute cette collection récemment en 40 ml, ce qui va la rendre plus accessible. Donc, il est plus confidentiel, mais il n'est pas si facile que ça à trouver. Il est poudré, musqué, cotonneux. Il est très légèrement gourmand, un peu rond. Il y a des notes de cyprès, d'iris, de baie de Genévry, de patchouli, de myrrhe, avec du miel, du cuir, de l'ambre, du musque, de la vanille et des résines. Délicieux. Il s'adaptera parfaitement aux intersaisons et puis à l'hiver. Il est ultra chic, intemporel, totalement unisexe. Il s'adapte à tous, à toutes circonstances. Ça explique vraiment le succès phénoménal qu'il a eu. Donc, si vous n'avez jamais eu l'occasion de le sentir, essayez d'aller le découvrir, de mettre votre nez dessus. Rien que pour le connaître. Puis, vous me direz ce que vous en pensez. C'est un succès très mérité. Après, maintenant, si vous le choisissez, bien comme il est très connu, il y a des chances que d'autres personnes que vous le portent. Quatrième fragrance qui est extrêmement connue et que vous aurez forcément entendu parler si vous vous intéressez un tout petit peu au parfum de niche, eh bien c'est Baccarat Rouge 540 de Maison Francis Culture. Il a été créé par ce grand nez en 2015. Cette maison qui était indépendante, eh bien, a été rachetée depuis un certain temps par un grand groupe. Alors, Baccarat Rouge 540, eh bien, il faut que vous connaissiez ce jus si ce n'est pas le cas. Vraiment très particulier. Il a une odeur assez unique. Très à la mode, sucré, fruité. Voilà. Au succès, vraiment très 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 important. Je lui ai d'ailleurs consacré une vidéo où je vous raconte comment il a vu le jour. Au départ, il ne me plaisait pas particulièrement. Et vraiment, je pense que je ne pourrais jamais porter ce parfum. Mais je l'aime bien. Il est familier. En fait, il est unique en son genre. On a quand même plaisir à mettre notre nez dessus. Il est très réconfortant. Il existe deux concentrations de ce jus. Une eau de parfum ou un extrait de parfum. Bien plus concentré. L'eau de parfum a déjà une diffusion et une tenue assez spectaculaire. Ce parfum, c'est du réconfort en flacon pour les amoureux des parfums fruités et sucrés. Il ne sera pas écœurant. Ce n'est pas too much. Mais quand même, c'est très sucré, très acidulé. Moi, il m'évoque le fruit de la passion. Alors moi, ça, j'ai retrouvé ça absolument nulle part. Il y a des notes de jasmin, de safran, de l'amberwood, de l'ambre gris, de la résine de pain et du cèdre. Il est vraiment qualitatif. Il est chic. Il pourrait être porté sans aucun problème à l'automne, au printemps et l'hiver. Il y a une vraie signature olfactive avec baccarat rouge 540. Ce qui fait qu'il est reconnaissable entre mille. Comme il a eu ce succès fou, bien vraiment, on peut le sentir sur beaucoup de personnes. Là encore, il est décrit comme unisexe. Moi, j'avoue que je le trouve plus féminin. J'étais assez étonnée parce que finalement, j'en entends beaucoup plus parler par les hommes. Voilà, un jus à connaître, pas forcément à aimer. Il faut le sentir, se faire sa propre idée. Encore un succès mérité. Et vraiment, moi, j'ai plaisir à le ressentir et à le retrouver. La cinquième fragrance qui est extrêmement connue dans la parfumerie de niche. Et là encore, qui n'est plus vraiment dans la parfumerie de niche. Eh bien, c'est By the Fireplace de Maison Martin Margiela. Donc, réplique. Elle a été composée en 2015 par Marie Salamani. Ce parfum a énormément de succès. On en entend vraiment beaucoup parler. Si vous ne connaissez pas encore les parfums Maison Martin Margiela, alors allez vous pencher dessus. Parce qu'ils sont très intéressants. Ils sont qualitatifs. Ils sont originaux. Et leur prix est vraiment abordable. Comme beaucoup de parfumerie indépendante à succès, eh bien, elle a été rachetée par un grand groupe. Il y a plein de créations intéressantes dans cette collection. Mais By the Fireplace, je pense que c'est celle qui a le plus de succès, qui est la plus connue. C'est une senteur qui va être parfaite pour l'hiver et au moment de Noël. Elle est ultra gourmande. Elle est chaude. Elle est réconfortante, enveloppante. On est assis près d'un feu de cheminée. On va manger des gourmandises sucrées avec de la châtaigne, comme des marrons glacés. On y retrouve des notes de poivre rose, de clou de girofle, de la fleur d'oranger, de la châtaigne, du bois de gaillac et des baies de genévrier. Puis il y a de la vanille, du baumier du Pérou et du bois de cachemir. C'est un petit régal de parfum. Il y a des notes fumées, sucrées, ce qui le rend très original. Ce sera très bien pour l'automne et l'hiver. Et encore, il pourra s'adapter à tous les genres sans aucun problème. C'est une eau de toilette, elle n'a pas une très forte concentration. Franchement, pour une eau de toilette, elle tient très bien. Il va y avoir une bonne diffusion. Il est original et il aura eu mérite de séduire beaucoup de personnes. Moi, je le trouve un peu trop gourmand à mon goût, mais il est vraiment intéressant. Il vaut le coup, il faut le connaître lui aussi. Je pense que Maison Martin Marchella est parfait pour commencer dans la parfumerie un tout petit peu plus confidentielle, même si maintenant, c'est quand même très connu. Alors voilà pour ces cinq parfums qui, pour moi, sont les plus connus du grand public. Toutes ces fragrances sont à connaître quand on commence à s'intéresser à la parfumerie de niche. Pas forcément à aimer, mais à connaître. Alors si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker. Laissez-moi des commentaires. Est-ce que vous connaissez ces parfums ? J'imagine que oui, si vous vous intéressez à la parfumerie de niche. Sinon, c'est des parfums qu'il faut connaître quand on commence à s'intéresser à cet univers. Abonnez-vous pour partir avec moi dans d'autres univers parfumés. Et en attendant de me retrouver bientôt, je vous embrasse très fort. Au revoir.